Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1, où on sent les travaux de réhabilitation du CCIA et du siège de l'ABAD. Pour le savoir, le Premier ministre s'est rendu sur ses importants chantiers du gouvernement ivoirien. Ces sites devront accueillir le premier contingent de l'ABAD dès le second semestre 2013. Alexis Ouedraogo. Trois mois après sa dernière visite sur les chantiers de l'ABAD à Abidjan, le chef du gouvernement s'est rendu ce mardi au siège en rénovation de l'institution. Réunion fermée avec les responsables des travaux et visite milicieuse des lieux. Daniel Cablon d'un camp, c'est au terme de sa visite, voulu rassurant. Pour les engagements pris, les engagements seront donc tenus, les dates vont être fixées, les dates seront donc maintenues. Quoi qu'il en soit, si j'ai bien saisi ce qu'il a indiqué, à la fin du premier semestre, tout sera prêt ici. Plus tôt dans l'après-midi, c'est le siège du CCIA qui a été visité. Là, de bonnes avancées ont été notées. Le chiffre exprime en général un taux de réalisation de 80%. Le deadline du 30 septembre devrait être respecté. L'année 2014, en principe, doit avoir le cinquantenaire de la Banque africaine de développement, qui doit se passer ici à Abidjan. Et les assemblées de 2015 vont se varier aussi à Abidjan. Donc il y a là un défi important que le gouvernement doit relever. Les écoles internationales, une autre préoccupation pour les agents de l'ABAD. Les travaux y avancent bien, notamment au lycée américain, au lycée Mermoz. Près de 200 élèves sont déjà inscrits d'ailleurs, au titre de l'année académique 2014, au lycée américain. Sur les sites, les choses prennent forme, les broussailles font place à des tracés corrects. Au niveau des lycées américains, ils ont quitté. Les choses ont commencé mi-avril. Et nous sommes, de ce qu'on nous indique, je crois à la fin du mois de juillet, les travaux là-bas seront terminés. Nous avons fait le lycée Mermoz. Et là aussi, les travaux avancent. On nous a indiqué qu'en août, la première partie concernant 400 élèves du primaire, cette partie-là sera donc terminée. Et que l'ensemble sera donc prêt en janvier, au plus tard de l'année 2014. Daniel Cablon de Caen a pour finir exhorté les Ivoiriens à s'apprêter à un accueil chaleureux du retour de l'ABAD dans le pays. Deuxième jour des épreuves orales du baccalauréat ce matin. Cette session 2013 enregistre plus de 215 000 candidats. Ils sont repartis sur 750 centres dans tout le pays. Cette phase orale prend fin vendredi prochain pour laisser la place aux épreuves écrites. Les examens professionnels ont également démarré hier matin. Mais il s'agit des épreuves écrites pour le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet de technicien, le BT, et le brevet d'études professionnelles, la BEP. Sans nouveaux autobus dans le parc de la Sotra, il est question de renforcer les lignes urbaines grand public. C'est la première vague de 500 autobus acquis par la société. Le reportage de Léon Pro. 12 heures ce mardi, Boulevard Valérie jusqu'à Destin. À l'arrêt, des usagers aux aguets pour sauter dans le premier bus de la Sotra. Certains attendent depuis une heure d'horloge, d'autres un peu plus. Ce n'est pas facile. Je suis là depuis une heure de temps, il n'y a pas de bus. On souhaite que la Sotra fasse venir assez de bus. Avec le bus, au moins, le transport est un peu moins. Mais ça met du temps à passer. Donc j'aimerais vraiment que chaque 15 minutes, un bus, ça nous a arrangé. Message bien perçu, 100 nouveaux autobus ont débarqué au port d'Abidjan pour agrandir le parc automobile de la Sotra. Ces engins d'origine hollandaise, tous des véhicules d'occasion de 5 à 6 ans d'âge, ont été conduits ce même jour à l'atelier mécanique de la Sotra pour le conditionnement avant leur mise en circulation. Nous sommes à la première vague de 100 autobus qui sera mis en circulation dans une semaine. En 2011, en avril, on avait 90 autobus. Nous sommes montés en fin 2012 à 500 autobus. Nous prévoyons en fin 2013 1 000 autobus. Donc c'est une progression qui s'est faite de façon sûre, maîtrisée, pour allier rigueur et contraintes financières. Ces 100 premiers autobus constituent la première vague de 500 nouveaux engins acquis par la Sotra pour le renforcement de ces lignes urbaines, encore dites lignes grand public. Les 400 autres autobus restants vont arriver tous les 45 jours à compter de la présente livraison, toujours par vague de sang. L'opération représente dans son ensemble un investissement de 180 milliards, 375 millions de nos francs. Aujourd'hui, 19 juin marque la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. 14% de la population ivoirienne souffre de cette maladie héréditaire très peu connue, la déclaration du gouvernement avec Francis Boifo. Bientôt, une campagne de dépistage de masse gratuite de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Déclaration du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la maladie. La principale mesure à prendre pour éviter la drépanocytose à nos enfants qui vont naître est de chercher à savoir si la maladie se trouve déjà dans le sang de l'homme et de la femme. Pour cela, j'invite chacun d'entre nous à faire l'examen de sang appelé électrophorese de l'hémnogobine avant la conception d'un enfant et même mieux avant le mariage. La drépanocytose est une maladie génétique. Elle n'est pas contagieuse. Elle est transmise à un enfant par ses deux parents. C'est une maladie du sang. En Côte d'Ivoire, 12% de la population sont porteuses de l'hémnogobine S, faisant de la drépanocytose un véritable problème de santé publique. Par ailleurs, les données des services d'hématologie des CHU d'Abidjan en 2008 indiquent une prévalence de 44,5% et une mortalité de 21,3%. En Afrique, la drépanocytose est à l'origine de 5% des décès d'enfants de moins de 5 ans. La drépanocytose est aujourd'hui un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Ce tueur silencieux est très souvent méconnu des populations et même des personnes déjà atteintes. Gros plan sur la maladie avec Chantal Akanda. La maladie de la drépanocytose a une forme majeure, la forme SSFA2, la forme la plus grave. Le patient a été admis il y a environ 5 jours pour des douleurs postéo-articulaires, une douleur abdominale associée à une faute chèvre à 39 degrés. La maladie est bien évolue, actuellement l'enfant ne fait plus de chèvre, donc pour le moment on le met en observation jusqu'à demain. Depuis une semaine, le petit Ange est hospitalisé au service d'hématologie du CHU de Yopougon. Sa mère vit au quotidien la souffrance de son fils de 4 ans. Son père a la drépanocytose, c'est pour ça qu'il a hérité. On vient en consultation chaque 3 mois, on fait ses consultations. Quand il est en crise, on vient en urgence. Comme Ange, près de 6000 malades de la drépanocytose sont enregistrés au service d'hématologie du CHU de Yopougon. Parmi eux, Hakim, drépanositaire. Je n'arrive pas à partir à l'école comme mes autres amis, parce que je ne suis pas toujours en bonne santé comme eux. Je peux faire un mois à la maison, un mois, deux mois, sans aller à l'école. Je vois qu'il n'y a pas de présentage pour les drépanositaires. Les médicaments sont payés par nous-mêmes, donc si l'État pouvait faire quelque chose pour la drépanocytose, ça nous fait très plaisir parce que nous sommes confrontés à des douleurs durant toute la vie. La prise en charge de la drépanositose reste une préoccupation. En moyenne, pour le suivi, le cours de traitement est aux alentours de 100 000 par mois. 100 000 francs par mois, ce n'est pas à la portée de tous. Vous voyez ? Donc seuls les sujets assurés qui ont des moyens, eh bien, peuvent garantir, n'est-ce pas, une expérience de vie vraiment superposable au sujet sain. Donc il faut se battre pour que le centre de prise en charge de la dépenseuse voit le jour, avec des moyens conséquents. La drépanositose, maladie héréditaire, touche 14% de personnes en Côte d'Ivoire et 120 millions de personnes dans le monde. Pour les spécialistes, il est mieux d'insister sur la prévention. On ne peut pas la guérir comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'abord, un, d'éviter la naissance des enfants drépanositaires. Et ça, on peut le faire. Éviter, n'est-ce pas, les marrages à risque. Les marrages à risque, ce sont les marrages consanguins. Donc lorsqu'on va faire comprendre à la population qu'il faut faire le dépistage systématique de la drépanositose et éviter que deux sujets qui sont porteurs du trait de la drépanositose puissent se mettre ensemble pour mettre au monde des enfants malades. Une personne meurt pratiquement chaque minute de la drépanositose et ce sont le plus souvent des enfants de 0 à 5 ans. La drépanositose est un problème de santé publique. Le souhait des malades est de bénéficier de traitements à moindre coût. Hors de nos frontières au Mali, 11 jours de négociations entre le gouvernement et le MNLA. Résultat, un accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparler inclusif de paix au Mali. Il est principalement question de permettre un retour de l'État dans le Nord et de prendre en compte les revendications des groupes présents dans cette zone. Retour sur une partie de l'histoire commune à la France et à l'Afrique. Il y a 73 ans, Félix Eboué, administrateur colonial, résistant, homme politique et grand humaniste, entraînait tout un continent au secours de la France. Des images pour une légende. En ce 20 mai 49, le Panthéon s'apprête à accueillir Félix Eboué, ancien gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, compagnon de la libération. Résistant de la première heure, neuf ans auparavant, alors gouverneur du Tchad, il fut le premier parmi les chefs coloniaux à refuser l'armistice, entraînant dans la résistance toute l'Afrique équatoriale française ainsi que le Cameroun. Le premier ralliement à De Gaulle après son appel le 18 juin, ça a été le 19 juin, la prise de décision de Félix Eboué de rallier la dissidence, de rallier le général De Gaulle, qui a été effectif après le télégramme qu'il a envoyé le 19, qui a été effectif le 20 juin. Et à partir de là, De Gaulle a eu ce qu'on appelle une assise territoriale, une assise qui lui a permis d'asseoir son autorité en tant que chef de la résistance française. S'il n'y avait pas eu ça, la résistance aurait pris une autre figure, aurait eu un autre déroulement, et je ne pense pas que l'Afrique totale serait ralliée à De Gaulle s'il n'y a pas eu ce moment de dissidence de Félix Eboué. Aux Antilles, Guyane et en Afrique noire, l'histoire de sa vie se confond avec la légende. Forcée de constater qu'en France métropolitaine, sorti des cercles d'initiés, Félix Eboué reste un illustre méconnu. Le peuple français n'a pas de connaissance exacte des contributions de l'Empire français, il faut l'appeler comme ça, dans la poursuite de la France parmi les alliés, parmi les vainqueurs, donc durant la dernière guerre mondiale. Le 17 mai 1944 décédait Félix Eboué à l'hôpital français du Caire. Homme d'exception, fils emblématique de la Guyane, il est sans doute un des plus grands Français du siècle dernier. Il repose d'ailleurs au Panthéon national, parmi les plus grands serviteurs de la France. Pour terminer, la Côte d'Ivoire est championne du monde de taekwondo. Les athlètes ivoiriens ont remporté la 9e Coupe du monde francophone de taekwondo organisée au Vietnam. Ils ont été accueillis en triomphe par les Ivoiriens. Le reportage de Benson Pierraca. Environ 15 000 kilomètres parcourus, plus un décalage horaire de 7 heures. Forcément, la fatigue se ressent sur les visages des héros de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Mais face à l'accueil triomphal qui leur est réservé, les membres de la délégation retrouvent le sourire. La joie est encore plus grande tout au long du parcours de l'aéroport à Trècheville, de Trècheville à l'hôtel du district, au plateau. Les taekwondoïnes ont alors écouté les paroles chaleureuses et réconfortantes du vice-gouverneur Mobio Samuel et celles pleines d'espoir et forcément réjouissantes du ministre chargé d'espoir. Comment ne pas être fier d'une telle fédération qui rapporte toujours des lauriers à la nation ? Champion du monde, c'est champion du monde. Vous êtes champion du monde. La Côte d'Ivoire et son président vous recevront pour vous célébrer parce que vous êtes des champions. Qu'est-ce qu'on va donner à ces champions ? Ils auront plus que les cadets. Le très respecté et très respectueux président de la fédération de taekwondo, maître Bambachek Daniel, a exprimé la reconnaissance de la délégation à l'endroit de la tutelle et de toutes les bonnes volontés qui ont œuvré pour le succès de Ho Chi Minh Ville. Les athlètes, par la voix de leur capitaine, au-delà des remerciements, ont pris l'engagement de ramener d'autres médailles et d'autres trophées. On a prouvé aujourd'hui que les tournois mondiaux étaient à notre portée. Donc maintenant, il faut continuer sur la même lancée, garder le moral et continuer à s'entraîner dur pour pouvoir reproduire cet exploit-là. Indiquons que la Côte d'Ivoire, championne du monde francophone, veut que le monde entier lui fasse allégeance en novembre prochain à Abidjan à l'occasion du championnat du monde dont elle a obtenu avec Parnache. Il y a quelques jours, l'organisation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bonne journée sur RTI 1.